Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez aussi l'obéissance, vous avez aussi aujourd'hui chien visiteur représenté par Daniel ici, cœur et boule de poil. Donc le club d'agility, dont vous ce qu'appelle, on pratique l'agility deux fois par semaine en préparation. Alors on le fait aussi pour la compétition, pour les compétitions qui se trouvent le dimanche et aussi pour les gens qui ont simplement envie de s'amuser. Donc tous les ans on fait une compétition agility, donc qui est ouverte je dirais à tout le monde. Donc c'est un parcours, il y a trois parcours sur la journée, donc par maître chien et le chien. Donc il y a trois grades, donc les grades 1, ce sont des chiens qui sont débutants, puis les grades 2 qui commencent à évoluer, les grades 3, donc là un peu plus haut en niveau. Alors l'agility nous on l'ouvre à deux mois, bien sûr les chiens ne sautent pas dans le respect tout à fait du chien, donc on met les barres par terre, simplement commencer à leur faire voir les agréer, parce qu'il y a les petits tunnels, tout doucement quoi. Et c'est complémentaire à l'éducation canine ? Oui, c'est complémentaire. Alors on demande justement que les chiens soient déjà un peu éduqués, parce que sinon les chiens badrouillent un petit peu partout, on a un peu de mal justement à avoir le chien avec soi. Mais c'est vrai que c'est un complément, puisqu'il faut de l'obéissance pour que le chien puisse faire suivre son maître sur le parcours. Donc l'agility est ouverte à partir de deux mois, en tout cas chez nous avec une petite formation très légère, mais à tout chien peut commencer l'agility, jusqu'au respect du chien, c'est-à-dire l'âge du chien. À 3-4 ans on peut commencer de l'agility, il n'y a pas de souci, mais bien sûr après quand le chien commence à avoir 9-10 ans, c'est normal d'arrêter son chien, normalement, selon l'état du chien. Mais l'agility vous ne faites pas quand on vous appelle ? Non, on fait dans toute la région de France. D'accord, donc vous faites, vous allez jusqu'à quel niveau ? De quel niveau ? Au chien ou pour moi ? En concours ? Mais moi je reste dans la région du Nord. Région Nord. J'aime pratiquer l'agility en loisir et c'est le plaisir de retrouver l'ambiance des concours d'agility avec le club. C'est-à-dire que nous faisons de l'agility depuis, bon Dieu, 95, donc c'est un sport de jeunes qu'on peut garder. C'est une distraction, un sport de fan aussi peut-être. Et puis ça permet au moins de retrouver toute race de chiens et puis d'avoir une bonne complicité avec son compagnon à quatre pattes. Je suis responsable de la tendance depuis une paire d'années, ça fait 25 ans du club canin. Bon là j'ai encore cinq chiens à la maison, j'ai été jusqu'à neuf. Et puis notre passion à moi et mon mari, c'est le chien. Donc on a tous les deux la même discipline, donc ça tombe très très bien. Au niveau des chiens, j'aime bien que tout est fait naturellement. C'est tout par douceur, par méthode qu'on appelle la caresse, la récompense. Pas de courrier, trangleur, pas de tout ça, les chiens les laissés naturels. Alors là c'est Luna qui a cinq ans et demi. Luna, Luna, là on fait assis, on fait assis, on fait assis, assis, assis. Et là c'est sa fille. En avant, sainte ! Ouais ! Super, c'est bien beau ! Ça fait combien de temps que vous faites de l'agilité ? Une quinzaine d'années. Ouais, une quinzaine d'années. Et vous avez été mordu par un chien ? Mordu par un chien. Non. C'est simplement parce que j'aimais bien les borders polis. Et puis c'est le vétérinaire qui m'a conseillé de faire de l'agilité. Donc j'ai trouvé un club pas du moins. Et puis voilà, je me suis engagé dans l'agilité. Et depuis ce temps-là, je fais de l'agilité. Donc je m'appelle Christophe Maudot, je suis juge d'agilité depuis 2005. Je pratique l'agilité depuis 1990. J'ai commencé en 1990. Donc j'ai monté, j'ai concouru avec cinq chiens différents. Je suis allé au niveau résultat, j'ai un titre de champion de France en fait, tout simplement. Pour répondre à votre question, effectivement, je pratique, mais c'est très compliqué au niveau des calendriers de pratiquer et de juger. Parce qu'on aurait tendance à croire quand on veut faire juge. On va faire dix concours de l'année en tant que concurrent, puis dix jugements, et puis on va se débrouiller comme ça. Mais le hasard des calendriers fait que ça ne tombe pas toujours aussi facilement. On est une petite soixantaine en France. Et donc on juge sur tout le territoire français. D'accord. Et quel genre de chien peut faire de l'agilité ? Quel chien ne peut pas le faire ? Alors, je dirais que tous les chiens peuvent faire de l'agilité. Après, il y a quand même quelques races qui sont prédisposées à le faire. Tous les chiens de berger ont des attitudes. Après, pour les mollosses, c'est plus compliqué. Les mollosses, vu le type de parcours et d'observé qu'on a, ont beaucoup plus de mal à évoluer. Ça les empêche pas de le faire, mais là, on dira que ce sont les gens qui adorent ces races-là, qui profitent pour faire ça en parallèle avec leurs chiens, pour qu'ils s'attendent à faire des gros résultats. C'est plus un loisir, hein, ce moment ? Oui, oui, c'est plus un loisir. C'est pour ne pas faire de la haute réduction. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'une épreuve. Vous avez donc un parcours d'agilité qui est composé de 15 à 21 ou 22 obstacles. On varie la difficulté des parcours selon le tracé et le nombre d'obstacles. Dans un concours, vous avez plusieurs épreuves qui permettent de terminer, en fonction de la difficulté de l'épreuve, le niveau du chien. Donc, vous avez les premiers degrés, les deuxièmes degrés et les troisièmes degrés. Les premiers degrés étant le niveau le plus faible dans l'évolution du chien. C'est pour ceux qui débutent. C'est pour ceux qui débutent, tout à fait. Et le troisième degré, dans le troisième degré, on retrouve plutôt des gens qui sont en haute compétition et qui peuvent accéder notamment aux championnats du monde et pouvoir prétendre à aller en équipe de France. Donc, au niveau du tracé du parcours, il y a différents obstacles. Vous avez des obstacles à zone qui sont des obstacles où on retrouve une partie... Alors, on appelle ça des obstacles à zone parce qu'il y a une partie de l'obstacle, notamment en descente, où les chiens doivent mettre une patte pour ne pas être pénalisés d'une faute. Vous pouvez retrouver également un slalom, plusieurs catégories sauts, donc des haies simples, des haies doubles, un pneu. Nous avons une balançoire aussi. Donc, la difficulté de la balançoire, bien entendu, c'est que c'est au moment où le chien monte dessus que la faire basculer. C'est un obstacle de courage, on appelle ça un obstacle de courage. Et puis, différents tunnels. Voilà. Et donc, le chien, le classement se fait en fonction de la vitesse et du nombre de pénalités que fait le chien. Donc, le chien qui se retrouve en tête de classement ne fait pas généralement de faute et à le meilleur temps. Et quelles sont les pénalités ? Alors, les pénalités, c'est donc ce que je vous disais tout de suite, c'est des pénalités de zone, une patte obligatoire dans une zone, une faute de barre, c'est une pénalité. La barre qui tombe. La barre qui tombe, tout à fait. Et après, nous avons des fautes un petit peu plus pénalisantes qui peuvent aller jusqu'à l'élimination du chien. Par exemple, le chien prend un obstacle à l'envers ou se trompe d'obstacle. C'est éliminatoire. C'est le chien ou c'est le maître qui dirige mal son chien ? Alors, on a tendance à dire qu'à 90%, la faute vient du maître. Il arrive quand même que le chien fasse un peu ce qu'il vole sur le parcours et soit déterminant dans l'élimination. Sente, monte, reste ! Monte, monte, monte ! Balance ! Stop ! Stop ! Stop ! Applaudissements Applaudissements Bravo ! Applaudissements 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 Et nous avons commencé par Odin Applaudissements 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 Ensuite nous avons Pippa Applaudissements Et pour terminer, le chiffre avec Simone Applaudissements Applaudissements ... 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